Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, donc pas comme d'habitude. Là j'ai essayé de vous trouver un endroit plutôt sympathique pour pouvoir réviser votre bac. Alors une vidéo pour justement de révision du bac. Alors vous êtes censé savoir que le bac professionnel en PSE a changé, donc le contenu est approximativement le même, mais en fait les modalités d'évaluation, elles ont un petit peu changé et on va voir ça ensemble. En fait avant on était sur vraiment une application des méthodes de prévention, des méthodes d'analyse et une restitution des connaissances. Et aujourd'hui en fait ce qu'on essaie d'évaluer c'est votre compréhension d'un système, d'un phénomène et votre capacité à être acteur de prévention pour pouvoir justement éviter toutes les conséquences. Alors, donc on va voir ensemble tout ça. Donc approximativement c'est le même contenu que les années précédentes, sauf qu'aujourd'hui on va vous évaluer selon six compétences. Alors la première des compétences c'est traiter une information. On va voir ça dans cette vidéo. Deuxième compétence, appliquer un phénomène, appliquer pardon une démarche d'analyse dans une situation donnée. Que ce soit une situation liée à la santé, liée au travail ou liée à l'environnement. Compétence numéro 3, expliquer un phénomène, donc physiologique, environnemental, social, au travail. Donc expliquer ça veut dire comprendre le phénomène et savoir justement décrire quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Compétence numéro 4, proposer une solution. Donc là, ça va être vraiment la capacité à être un acteur de prévention et à proposer des solutions pour éviter tous les problèmes liés à la santé ou liés à l'environnement. Compétence numéro 5, argumenter un choix. Donc il faut simplement expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette solution ou cette solution. Et compétence numéro 6, communiquer avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté. Donc je vais faire trois vidéos. La première vidéo, elle va traiter de la compétence 1 et 2. La deuxième vidéo va parler de la compétence 3 et 6. Et la dernière vidéo des compétences 4 et 5. Alors compétence numéro 1, traiter l'information. Alors vous allez avoir un sujet d'environ une douzaine de pages. Et c'est assez long. Donc il faut savoir synthétiser. Il faut être assez clair dans sa méthode d'analyse. Donc vous allez avoir des questions au fur et à mesure du dossier portant sur des documents. Et ces documents, il va falloir les analyser. Donc soit vous allez avoir des images, soit vous allez avoir des graphiques, des tableaux, des courbes ou un texte. Alors petit aparté sur comment est-ce qu'on va chercher une information dans un texte. Alors première chose, on va lire rapidement le texte. Si vous savez faire la lecture transversale, faites-le. Donc lisez rapidement le texte pour savoir en fait vraiment le contexte, de quoi ça parle. Ensuite, lisez les questions pour savoir qu'est-ce qu'on va vous demander dans le texte. Et après vous faites une deuxième relecture du texte plus approfondie en prenant des surligneurs et en surlignant les informations qui vont être importantes pour répondre à vos questions. Alors en général, quand on va demander de traiter l'information, on va demander d'aller rechercher quel est le dommage sur la santé, quels sont les enjeux, donc si c'est des enjeux la santé, l'environnement, etc. Des enjeux sur la santé physique, mentale, sociale, économique, financière, quoi pas. Ensuite, quels sont les dangers, donc la chose qui va être dangereuse pour le salarié, pour l'employé par exemple. Et quelle est l'exposition du salarié à ce danger. Quel est le moment où justement le salarié, il va être en contact avec le danger et il va encourir un risque. Donc en général, on va vous demander quelles sont les causes, les conséquences. Donc il y a un aspect qui est super important, c'est le fait, dans cette compréhension du facteur cause-conséquence, c'est que les causes, c'est souvent multifactoriel, il y a souvent plein plein de causes qui mènent à des conséquences ou à une conséquence. Donc l'aspect multifactoriel, plusieurs facteurs, plusieurs causes, en fait, pour pouvoir analyser tout ça, on va utiliser des outils comme les 5M, Itamami, qui veut dire individu, tâche, matériel, milieu, rechercher les causes internes, externes, donc tout ça, c'est comprendre le phénomène, et c'est dans la compétence 1, traiter l'information. Alors, deuxième compétence, compétence, appliquer une démarche, donc appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée. Alors c'est là où ça va vraiment changer. Avant, on vous demandait juste de savoir appliquer le PAD, le processus d'apparition du dommage, ou le diagramme d'Ishikawa, le diagramme cause à effet. Maintenant, on vous demande de vraiment comprendre le phénomène cause-effet, le phénomène à risque, et donc, on ne va pas forcément vous demander d'appliquer purement et simplement un outil, mais on va vous demander d'analyser et de schématiser, en fait, de prendre une photo du phénomène et de le traduire en schéma. Donc, ça peut être sous une forme de PAD ou sous une forme de diagramme cause à effet, mais ça peut être un autre schéma ou un schéma qui vous est propre. Il faut vraiment que ce soit une photo du phénomène, avec les causes, les conséquences, les effets sur la santé, etc., etc. Donc, pour ça, je vous renvoie vers les vidéos outils de cette chaîne. Donc, les vidéos outils sur le PAD, le diagramme cause à effet, donc Ishikawa, le QQ ou QCP, etc. Et je vous renvoie vers les vidéos méthodes, donc méthodes d'approche par le risque, d'approche par le travail, qui est aussi appelée la démarche ergonomique. Donc, je vous renvoie vers ces vidéos-là. Donc, vraiment, comprendre l'aspect cause-conséquence et comprendre vraiment le phénomène, c'est vraiment super important et c'est ce qu'on va demander, enfin, c'est ce qu'on va analyser, c'est ce qu'on va évaluer dans votre bac. Ensuite, une fois que j'ai analysé avec un outil, dans la démarche de prévention, on va définir la problématique qui est quasiment toujours du même type. C'est toujours comment éviter le problème qui me dérange dans la situation, donc comment éviter un problème sur la santé, sur l'environnement, liés aux risques majeurs, etc., etc. Et ensuite, après avoir défini la problématique, on va évaluer si cette problématique, elle est importante pour nous. Donc, en évaluant le niveau de gravité, donc ça, vous avez vu en cours le petit tableau avec une note à 4 points sur la gravité du dommage, s'il a causé le décès, un handicap, un arrêt de travail ou s'il n'a rien causé du tout, juste une gêne ou un petit problème de santé mais sans arrêt de travail. Et ensuite, on va évaluer la probabilité d'apparition du risque. Donc là, ça va dépendre du degré d'exposition, du niveau d'exposition de l'individu au danger, et ça va dépendre aussi de l'occurrence d'apparition du dommage. Est-ce que le dommage, en fait, il va apparaître plus rapidement, enfin plus fréquemment ou facilement ? Donc ça, en utilisant le petit logigramme que vous avez vu aussi en cours, on va donner une note de probabilité. Quand on a la note de gravité, la note de probabilité, on va faire la synthèse dans le tableau qui vous est tout le temps donné. Vous voyez le tableau avec les zones orange, jaune, rouge, ou juste orange et rouge. Donc on reporte la note de gravité, la note de probabilité, et ça nous donne la priorité du risque. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À suivre, il va y avoir deux autres vidéos sur les autres compétences, donc les compétences 3, 4, 5 et 6. Si vous avez aimé, vous pouvez partager à vos collègues qui révisent le bac. Mettez un petit pouce si vous avez aimé, et vous pouvez aussi mettre en commentaire si vous avez des astuces pour réviser votre bac. Merci, à bientôt.